La fête de Pessah La fête de Pessah Il y a ou une nation, ou une puissance négative qui vient obstruer, qui vient gêner le développement, le dévoilement de cette fête. A Pourim, nous avons cette force de Amalek que nous devons absolument détruire avant de commencer la fête de Pourim. A Chanukah, nous avons la Grèce. Si je n'ai pas compris le sens de ce que représente cette Grèce, ma fête de Chanukah n'a pas véritablement son niveau. Et bien Pessah, c'est exactement la même chose. Je ne peux pas rentrer dans la fête de Pessah si je n'ai pas compris cette force contradictoire à Pessah. Elle s'appelle bien entendu Mitzrayim. Alors on traduit ça en français l'Egypte, mais l'hébreu est tellement riche que dans le mot Mitzrayim, que lorsque je décompose le mot, je parle en réalité de la prison Meitzar de Mi. Je viens d'écrire Mitzrayim tout simplement en changeant de place les lettres qui forment ce mot Mitzrayim et j'ai obtenu Meitzar Mi, la prison de l'identité. Voilà, voilà le secret de Pessah. Autrement dit, si je veux réellement vivre la fête à son plus haut niveau, je dois savoir révéler mon identité. Autrement dit, j'ai une guerre qui précède Pessah, à savoir si seulement Pessah va devenir une fête où je vais lire ma Haggadah et je vais manger des matzot et je vais être content. Ou bien si réellement j'ai opéré le véritable niveau de cette fête en déduisant de toute cette histoire mon identité. Les retrouvailles avec mon identité, c'est la véritable sortie d'Egypte. Meitzar de Mi, et ce Mi retrouvé, Mi étant valeur numérique 50, je retrouve 50 jours après la sortie d'Egypte, le don de la Torah, c'est-à-dire je suis en relation intime avec ma propre identité sous la forme du don de la Torah au Monsinaï. Toda Abba ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501